Aroshul Birkeno, c'est toujours la trace sur mon bras de mes rematricules. Vous voulez voir ? Vous voulez voir les vieux ? Vous voulez voir les vieux ? J'ai perdu 45 personnes de ma famille là-bas. J'ai été pendant longtemps obsédée par l'idée de faire un film sur cet événement. Il y a des résurgences aujourd'hui très dangereuses. J'ai vu pendant longtemps faire un film pour laisser des traces. Parce que moi je suis une vieille dame, aujourd'hui j'ai 82 ans. Je vais bientôt disparaître. Il y a des interprétations très perverses sur ce qui s'est passé là-bas. Dans le sens où on dit que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu de gaz, on n'a pas le tué si nouveau. Pourtant c'est vrai. Je les ai vu mourir. J'ai vu trop d'enfants mourir. Je devrais avoir vraiment des enfants quand je suis allé. Et donc il fallait que je laisse des traces. Mais comme j'avais aussi à transmettre quelque chose, tout le monde me disait, tu dois le jouer toi-même. Et j'ai dit non, parce que moi je voulais transmettre à quelqu'un. Et la seule façon de pouvoir transmettre, c'est à travers des comédiens qui ont cette capacité, ce talent, cette façon d'être eux-mêmes, qu'ils peuvent transmettre pour eux-mêmes. Il fallait que je le transmette pour parler des comédiens. C'est un film de fiction. Et en même temps, c'est une sorte de topographie. Il porte un nom très joli, La frère et le boulot. La frère et le boulot, c'est la traduction angréenne de Nubiak-Eno. Mais les nazis avaient l'art de donner des mots très poétiques. C'est la traduction angréenne de Nubiak-Eno.